Petit Pierre et son papa, une histoire de Karine-Marie Amiau, illustrée par Gaëtan Évrard. Il a neigé toute la nuit. Petit Pierre colle son nez sur la vitre gelée et pense tout bas. J'aimerais bien courir dans cette neige toute neuve. Papa a tout deviné. Il lui tend un gros blouson et dit « Je t'emmène faire le tour du Grand Lac, fiston ! » Dehors, le froid pique les yeux et rend joyeux. Petit Pierre court, saute et fait des glissades dans la neige en criant « Attrape-moi, papa ! » Mais soudain, il s'arrête. « Brrr ! J'ai trop froid ! Mes mains sont gelées ! Je ne peux plus avancer ! » Papa explique en souriant. « Si tu ne bouges pas, tu vas te transformer en bonhomme glaçon ! Allez, lève-toi ! J'ai une idée ! » Quand j'étais petit comme toi, je jouais à la chasse à l'ours avec mon papa. « La chasse à l'ours, crois-moi, ça réchauffe un petit garçon ! » Papa ramasse un grand et un petit bâton. Il tend le plus grand à Pierre et dit « Voilà ton bâton de chasseur, fiston ! » Mon papa disait toujours « Un bon bâton vaut mieux qu'un mauvais fusil ! » Papa prend sa grosse voix et dit « Maintenant, gros ours, ce n'est plus l'heure de faire la sieste ! Sors de ta tanière ou je te botte le derrière ! » Puis, il se met en marche en serrant fort la main de Petit Pierre. « Pense au festin que nous allons faire, fiston ! » De l'ours aux petits oignons avec des pommes de terre grillées. Il y a des traces de pas dans la neige. « Tu as vu les pas de l'ours ? » demande Petit Pierre un peu inquiet. Papa fait « Chut ! » avec son doigt et murmure. « Oui, cachons-nous vite ! Je l'entends grogner ! » Dans leur cachette, Papa et Petit Pierre ne bougent plus d'un pouce. Ils attendent longtemps. Et soudain, la cloche du village se met à sonner. Petit Pierre fronce les sourcils. « Tu me racontes des histoires, Papa ! » « Tu n'as rien vu, rien entendu ! » « Il n'y a pas d'ours dans cette forêt. Je veux rentrer à la maison. Je suis trop fatigué. » Papa explique en souriant. « Je me souviens, quand j'étais petit comme toi, mon papa me portait sur ses épaules quelquefois. Car un petit garçon perché sur les épaules de son papa peut aller au bout du monde. » « Tout là-haut, sur les épaules de papa, Petit Pierre est fier comme un grand chasseur. » Les cheveux de Papa lui chatouillent le menton. Petit Pierre cache les yeux de Papa avec ses mains et lui demande. « Devine ce que je vois, Papa ! » Il danse sur le lac gelé avec son manteau des grands soirs. « Papa se gratte le menton. Je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. » Petit Pierre fait le coquin. « C'est un pingouin. Mais tu ne le verras pas. Il a fini son numéro. » Maintenant, Papa court dans la neige. Soudain, il s'arrête. « Que vient-il d'apercevoir ? Un ours ? Un pingouin ? Mais non ! Deux petits lapins qui jouent à cache-cache. Papa et Petit Pierre n'en croient pas leurs yeux. Petit Pierre murmure. « Qui sont mignons ? C'est chouette la chasse à l'ours, hein, Papa ? » « Tout, avec un petit garçon comme toi, » répond Papa. Fin. 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 Fin.